Alors tu voulais parler du Général Cato du PSG, Florent on t'écoute. Ben non, j'ai quelques petites inquiétudes sur, précisément d'ailleurs sur les défenseurs, parce qu'effectivement je trouve très bien de se pencher sur les défenseurs, je trouve très bien Kramo Sparte, même s'il a fait une saison plutôt correcte finalement, mais voilà, si on veut repartir sur des choses plus sérieuses, mais quand tu vois les deux qui arrivent, enfin qui ont Skriniar, et un qui va peut-être arriver Lucas Hernandez, parce que c'est pas fait, c'est pas officiel, mais ça se précise, je repense à tout ce qui arrive au PSG avec ces joueurs qui jouent pas suffisamment de matchs, qui se blessent beaucoup, et c'est des profils qui peuvent m'inquiéter. Skriniar a des problèmes récurrents au dos, alors il a peu joué pour plein de raisons, pas seulement pour ça, aussi pour des raisons de choix de l'entraîneur, et c'est un excellent joueur, j'étais parmi ceux qui souhaitaient qu'il arrive bien plus tôt d'aller au Paris Saint-Germain, mais depuis on sait qu'il y a ce problème-là, et donc ça c'est un premier point, et Lucas Hernandez c'est pareil, Lucas Hernandez, on me dit oui, il veut absolument venir à Paris, et là j'ai l'impression d'entendre la même musique, Lucas Hernandez après l'élimination du PSG, c'est un fan de l'OM, Hernandez il l'avait dit, c'est un truc qui voilà, ça va sans doute ressortir, maintenant on a l'impression qu'il veut venir que au PSG, comme Gendouzi fait la même chose avec l'OM, et derrière je vois qu'il ressort de son opération des ligaments croisés, voilà, Hernandez pour moi c'est pas une garantie, entre les deux Hernandez j'aurais pas pris Lucas, mais bon, c'était pas l'objet, donc je me dis juste qu'il faudrait pas que le Paris Saint-Germain ait cette forme de malédiction, qui fait que tu commences avec des joueurs comme Verratti et Neymar, tu te dis top, c'est un top recrutement, et tu finis avec des joueurs qui jouent la moitié des matchs, donc c'est une vraie interrogation, parce que ce recrutement-là il a été fait avant, enfin il est lancé avant Louis-Saint-Riquet, je pense que c'est pas plus mal qu'il arrive là et qu'il prenne les choses en main, parce que c'est à lui à mon avis, c'est à l'entraîneur de faire le recrutement et de décider qui va jouer, notamment je pense au problème de Luis Campos, je pense que ça va quand même être un souci, enfin à un moment ou un autre, connaissant le caractère de Louis-Saint-Riquet, donc ça c'est des choix faits avant Louis-Saint-Riquet, je sais pas si Louis-Saint-Riquet par exemple sur Lucas Hernandez, peut être à 100% derrière ce genre de joueur, parce que moi l'inquiétude que j'ai, et notamment par rapport à plein de joueurs qu'on signe au PSG, c'est à la fin de la stat où tu dis, ah ben ouais, il a été beaucoup absent, je rappelle que pour la visite médicale, pour finir là-dessus, quand vous lisez le bouquin de Patrice Evra sur les visites médicales, ça vous vaccine un peu avec les visites médicales, Ramos, il n'a pas signé une visite médicale avant d'arriver au PSG, puis juste après on a dit qu'il y avait un truc qui aurait normalement dû être détecté à la visite médicale, donc attendons celle de Lucas Hernandez, mais pour moi c'est une interrogation en tout cas, et c'est un point d'alerte en tout cas pour le PSG. Merci d'avoir regardé cette vidéo !